Il faut s'attaquer au mur de l'argent, reprendre le pouvoir sur la finance, expliquer aux Français que l'argent est là. Et nous, nous savons et nous irons le chercher. Donc, nous nationaliserons les grandes banques et les compagnies d'assurance privée, AXA, BNP, Société Générale. Nous remettrons donc la main sur le crédit bancaire, sur les assurances, sur une grande compagnie d'assurance. C'est important. Vous savez, dans les grandes banques, comme BNP et Société Générale, c'est notre argent qu'il y a dedans. Quand on touche son salaire, on ne le touche jamais soi-même, il est viré à la banque. Il joue avec notre argent. Il avait raison quand il disait, si on veut taper sur les banques, il faut tous aller chercher son billet. Il avait raison. Mais on va le faire, nous, au niveau de l'État. Et donc, on va nationaliser ces deux grandes banques systémiques. Nous nationaliserons une compagnie d'assurance privée parce que les assurances ne jouent pas le jeu. Elles se goinfrent. Elles profitent de la pandémie. Elles n'ont jamais gagné autant d'argent. Les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les automobilistes, aujourd'hui, voient leur cotisation d'assurance augmenter. Pas les salaires. Pas les pensions. Et pendant ce temps-là, les assurances, quand vous avez un pépin, un accident, un problème d'exploitation lié à la pandémie, les assurances, c'est un teint. C'est à l'État de payer. C'est l'État qui paye. C'est l'État qui a compensé leur perte d'exploitation. Les assurances sont assises sur un tas d'or de 100 milliards d'euros. Et elles ont participé à hauteur de quelques milliards d'euros. Ce sont des pingres. Ce sont des usuriers. Nous voulons reprendre le pouvoir sur une grande compagnie d'assurance et garantir à chacun qu'il paiera moins cher ses assurances. Voilà. Bien sûr, nous triplerons l'ISF. Nous taxerons les dividendes, les bénéfices des grandes multinationales qui font un bénéfice supérieur à 500 000 euros. Là aussi, on ne va pas les voler. Et donc, ils participeront beaucoup plus au redressement du pays, à la réindustrialisation, à la création des 500 000 emplois publics, etc. Et puis, on ne va pas les voler.